Makoso, tu es le mal placé, c'est que tu es le mal placé d'allumer ta caméra et puis dire, c'est vaté, c'est bien, quelqu'un qui veut. Toi, tu as fait comme un dernier en prison. C'est pas toi qui est en train d'aboyer dire que tu veux poser ta candidatrice, que ce soit vrai ou faux, rien à foutre. Mais si toi, tu es parti en prison et que tu es sorti et qu'aujourd'hui, tu peux t'exprimer, il peut le faire aussi. Maintenant, quand tu viens, tu dis que mon enfant, ils ont arrêté, mais il a parlé de mon enfant. Mais quand il parlait de ton enfant, tu voulais le buzz. Tu voulais le buzz, Makoso. Tu étais d'accord avec ça. Tu étais d'accord avec ça. Tu as même fait live parce que tout pour toi, c'est de la visibilité. Et encore toi, tu es un insulteur d'enfant. Tu es un insulteur d'enfant. Tu es un insulteur de femme. Donc, tu n'as rien à dire à quelqu'un ici. Parce que s'il y a quelqu'un qui a fait la promotion d'un juge public, de rabaisser femme, c'est bien toi, Makoso. Makoso, c'est toi qui allais t'asseoir sur Yvi de Ocho et puis tu as dénigré une femme avec qui tu as couché. Tu en as fait des directs ici pour rabaisser cette femme, pour expliquer comment elle est venue chez toi, comment ses mèches sont brûlées et tout. Si toi, on ne t'a pas mis en prison, ce que tu as fait là, c'est plus grave. C'est encore plus grave même que tu couches avec une femme et que tu viens l'exposer même comme tu l'as fait. Et t'as marié. Toi-même, tu dis que tu es marié, tu es un homme marié, tu es veuve. Tu as perdu ta femme. Et pendant que ta femme est décédée, tu es passée par derrière, selon tes dits, pour aller avoir des rapports. Encore même, tu es venu et dit que tu n'as jamais de rapport avec elle. Mais tu es venu t'asseoir et puis la dénigrer, la traiter de gibier sur une chaîne télé. Et puis, tu es venu t'asseoir.